Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajouïd, tefsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble la biographie du prophète Ibrahim. Nous diviserons cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, nous aborderons les événements majeurs qui se sont produits dans la vie d'Ibrahim. Nous verrons entre autres les membres de sa famille, son enfance, sa prédication ou encore son émigration. Dans la deuxième partie, nous verrons six leçons que le croyant doit tirer à propos de l'histoire d'Ibrahim. Nous verrons que ce qu'a vécu le prophète Ibrahim a.s. est très similaire à ce que vivent les musulmans de nos jours. C'est pour cela qu'il est impératif pour le musulman de méditer sur son histoire et de prendre pour exemple dans nos vies cet immense prophète. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salat wa salamu ala ashrafi al-anbiya wal mursalin, nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ce qu'il faut savoir sur le prophète Ibrahim. Son nom et sa parenté. Le nom du prophète Ibrahim a.s. est Nous nous apercevons donc qu'il y a neuf personnes entre le prophète Ibrahim a.s. et le prophète Nuh a.s. Ibn Hajar al-Azqalani dit à propos de son ascendance. La majorité des savants de la généalogie ne divergent pas sur son ascendance, ainsi que les gens du livre. La divergence a lieu uniquement dans la prononciation de certains noms. Fin de citation. L'imam al-Kurtoubi rahimahullah a dit. Quant au nom Ibrahim, il vient de la langue syriaque. Ibn Atiyya dit qu'en arabe cela signifie Ab-Rahim. Qui signifie en français, père miséricordieux. Souhaïli a dit. Il y a beaucoup de similitudes entre la langue syriaque et la langue arabe. Ainsi que des mots très proches. Ne vois-tu pas qu'Ibrahim signifie Ab-Rahim pour la miséricorde qu'il a eue envers ses enfants. Fin de citation. Sa famille. Ses parents. Les historiens sont d'accord pour dire que le nom du père d'Ibrahim alayhisselam est Tarah. Certains le prononcent Tarah. Cependant, Allah Azawajal le nomme Hazar dans le Coran. Ceci a donné lieu à énormément de paroles de savants. La vie qui semble le plus juste et Allah Azawajal est le plus savant est que Hazar est un surnom. Et ce surnom a pris le pas sur son véritable nom. A l'image du premier calife de l'islam, Abu Bakr. Qui est connu par tous les musulmans sous le nom d'Abu Bakr. Alors que son véritable nom est Abdullah. Le père d'Ibrahim a vécu dans la ville de Babel. Qui est située dans l'Irak actuel. Elle est nommée Babylone par les occidentaux. A l'âge de 75 ans, Tarah a eu des enfants avec sa femme Umayla. Il a eu trois enfants. Nahur, Ibrahim et Haran. Haran a eu un fils avec sa femme Malaka nommé Lout. Qui deviendra également un prophète d'Allah Azawajal. Il est donc le neveu du prophète Ibrahim alayhisselam. Ses femmes et ses enfants. Sa première femme se nommait Sarah. Il s'agit de sa cousine avec qui il s'est marié à Babel. Sa deuxième femme se nommait Hajar al-Qobtiyya l'Egyptienne. Il s'est ensuite marié avec Kantoura, fille de Yaktouna. Puis il s'est ensuite marié avec une femme nommée Hajoun, fille de Amin. Il a eu son premier enfant avec sa deuxième femme Hajar. Qu'il a nommé Ismaïl. Il a ensuite eu son fils Ishaq avec sa première femme Sarah. Ibn Kathir rahimahullah dit à propos de ces deux autres femmes. Il s'est ensuite marié à Kantoura, fille de Yaktouna, avec qui il a eu six enfants. Madian, Zamaran, Seraj, Yaqishan, Nashaq et le sixième n'est pas mentionné. Il s'est ensuite marié avec Hajoun, fille de Amin, avec qui il a eu cinq enfants. C'est ce que rapporte Abu Qasim al-Suhayli dans son livre. Fin de citation. Son enfance. Comme nous l'avons dit précédemment, Ibrahim alayhisselam est né dans la ville de Babel qui est située en Irak actuel. A l'époque d'Ibrahim, toutes les nations étaient polythéistes. Allah a donné à son prophète Ibrahim la rectitude et la guidée et cela dès son plus jeune âge. Ceci lui a permis de ne pas adorer les étoiles et les statues comme la grande majorité des gens à son époque. Allah azzawajal dit Dans la surah 21 au verset 51, d'après la traduction approximative, Allah azzawajal dit En effet, nous avons mis auparavant Ibrahim sur le droit chemin et nous en avions bonne connaissance. L'imam al-Qurtubi rahimahullah dit à propos de ce verset C'est-à-dire que nous l'avions guidé sur le droit chemin et cela avant même qu'il ne devienne prophète en lui donnant la clairvoyance et une force d'argumentation. Fin de citation. Son débat avec Namrud Allah azzawajal dit Dans la surah 2 au verset 258, d'après la traduction approximative, Allah azzawajal dit N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son seigneur ? Le roi en question dans ce verset est le roi de Babel qui se nommait Namrud, fils de Kanan, fils de Kouch, fils de Sam, fils de Nouh azzawajal. Namrud possédait un immense royaume qui s'étalait de l'Orient à l'Occident. Mujahid a dit Seulement 4 rois ont possédé la terre d'Est en Ouest. Deux étaient mécréants et deux étaient croyants. Les deux croyants étaient Suleyman, fils de Daoud azzawajal et Zulqarnayn. Les deux mécréants étaient Namrud, fils de Kanan et Boukhtanassor. Fin de citation. Boukhtanassor est connu en Occident sous le nom de Nabucodonosor. L'immense royaume de Namrud lui avait fait tourner la tête. Au point de croire qu'il possédait une part dans la seigneurie. Comme nous l'avons dit précédemment, Ibrahim a été guidé par Allah azzawajal durant sa jeunesse. Et il était connu pour ne pas adorer les idoles et les étoiles. Le royaume Namrud l'a donc convoqué pour débattre avec lui sur l'unicité et la seigneurie. Allah azzawajal dit Dans la surat 2 au verset 258, d'après la traduction approximative, Allah azzawajal dit Ibrahim ayant dit J'ai pour seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors dit Ibrahim, Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, Fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confus, Allah ne guide pas les gens injustes. Dans ce débat, Namrud a demandé à Ibrahim azzawajal Une preuve sur l'existence du seigneur auquel il croit et il l'appelle. Ibrahim azzawajal lui répondit Que son seigneur était celui qui donnait la vie et la mort. Mais malheureusement, La réponse de Namrud fut Moi aussi je donne la vie et la mort. Et pour prouver cela à Ibrahim, Il fit venir deux hommes. Il en exécuta un Et laissa le second en vie Afin de montrer que lui aussi donnait la vie et la mort. Face à cet orgueil, Et cette injustice de vouloir se mettre au niveau d'Allah azzawajal, Ibrahim azzawajal lui rétorqua Oh Namrud, Toi qui prétends être l'égal d'Allah azzawajal dans sa seigneurie, Allah fait lever le soleil à l'Orient Pour le faire se coucher à l'Occident. Fais donc en sorte que le soleil se lève à l'Occident Pour se coucher à l'Orient Car tu prétends être l'égal d'Allah azzawajal. La requête d'Ibrahim azzawajal Laissa s'envoie Namrud Qui ne peut évidemment pas l'accomplir. Sa prédication Comme tous les prophètes, Ibrahim a appelé les gens à l'adoration d'Allah azzawajal seul, Sans associer. Ainsi que le délaissement de l'adoration des idoles et des fausses divinités. La prédication à son père Comme nous l'avons dit précédemment, La très grande majorité des gens à l'époque d'Ibrahim Adoraient les étoiles. Ils fabriquaient des statues Qui étaient censées représenter ces étoiles Pour ensuite les adorer. Dans cet environnement de ténèbres et d'ignorance, Ibrahim azzawajal commença à prêcher son père Car il s'agissait de la personne la plus proche de lui Ayant cette croyance erronée. Ibrahim s'est donc mis à appeler son père au tawhid Avec douceur et bon comportement. Allah azzawajal dit Il s'agissait de la personne la plus proche de lui Dans la surat 19 du verset 42 à 45 D'après la traduction approximative Allah azzawajal dit Ces nobles versets Nous montrent qu'Ibrahim a appelé son père De la meilleure des manières Au tawhid et à l'unité d'Allah azzawajal Mais malheureusement son père lui rétorqua Toujours dans la surat 19 au verset 46 D'après la traduction approximative Allah azzawajal dit La prédication à son peuple Après avoir subi le refus de son père Il se mit à prêcher son peuple En leur montrant la bêtise et la gravité D'adorer autre qu'Allah azzawajal Allah azzawajal dit 145 1. 2. 3. 4. 10. 12. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 19. 19. 20. 21. 22. 23. 23. 22. 25. Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu ? Il dit Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre Et c'est lui qui les a créés Et je suis un de ceux qui en témoignent Ibrahim a tout tenté pour faire comprendre à son peuple Que ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah Azzawajal Ne pouvaient ni leur apporter un bien Ni les éloigner d'un mal Il s'agissait de statues qu'ils avaient eux-mêmes fabriquées Et qui ne pouvaient pas se défendre elles-mêmes Pour mettre en évidence leur bêtise De demander des choses à des créatures qui ne possèdent rien Ibrahim a.s.m. met en place un stratagème Il profita d'un de leurs jours de fête Pour se faufiler dans le temple qui abritait toutes les statues Il détruisit toutes les statues A l'exception de la plus grande d'entre elles Lorsque son peuple s'aperçut de la destruction des idoles Ils l'ont immédiatement soupçonné Ils l'ont convoqué pour lui demander s'il était l'auteur de cela Allah Azzawajal dit Dans la surat 21 au verset 63 D'après la traduction approximative Allah Azzawajal dit Il dit c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait Demandez-leur donc si elles peuvent parler Afin de les mettre face à leurs bêtises Ibrahim a.s.m. leur dit que la plus grande statue Avait détruit les plus petites Son peuple répondit très logiquement Qu'il n'était pas possible qu'une statue détruise d'autres statues Ibrahim a.s.m. leur dit alors Dans la surat 21 du verset 66 à 67 D'après la traduction approximative Allah Azzawajal dit Il dit adorez-vous donc en dehors d'Allah Ceux qui ne sauraient en rien vous être utiles Ni vous nuire non plus Fie de vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah Ne raisonnez-vous pas Son envoi dans le feu Allah Azzawajal dit Dans la surat 21 au verset 68 D'après la traduction approximative Allah Azzawajal dit Il dit Brûlez-le Secourez vos divinités Si vous voulez faire quelque chose Vexé par les arguments et l'éloquence d'Ibrahim Son peuple se comporta comme la majorité des peuples Qui suivent leur passion Face à leur manque d'arguments Ils décidèrent de se débarrasser d'Ibrahim Azzawajal Ils se regroupèrent tous Afin de préparer un feu immense Pour le jeter à l'intérieur L'imam Al-Kurtoubi Rahimahullah Dit à propos de ce verset Ibn Ishaq dit Ils ont réuni du bois pendant un mois Puis ils l'ont allumé Le feu était tellement intense Que les ailes des oiseaux Qui passaient au-dessus de lui brûlaient Ils ont ensuite attaché Ibrahim Sur une catapulte Afin de le propulser dans le feu Toutes les créatures entre les cieux et la terre En dehors des hommes et des djinns Ont invoqué Allah Azzawajal en disant Oh Seigneur Il n'y a pas d'autre personne en dehors d'Ibrahim Qui t'adore seul sans associer Donne-nous la permission de lui venir en aide Puis l'imam Al-Kurtoubi Rahimahullah Continue en disant Lorsque son peuple le catapulta Les anges chargés de l'eau Vinrent à lui en lui disant Oh Ibrahim Nous pouvons éteindre le feu si tu le souhaites Ibrahim leur répondit Je n'ai nullement besoin de vous Puis l'ange chargé du vent Vint à lui en lui disant Si tu le désires Je peux souffler sur le feu Ibrahim répondit Non Ensuite Il leva la tête vers le ciel et dit Oh Allah Tu me ligniques dans le ciel Et je suis le seul à t'adorer sur la terre Certes Allah me suffit Et il est le meilleur garant Fin de citation Après l'invocation d'Ibrahim Allah Azzawajal dit Dans la surat 21 au verset 69 D'après la traduction approximative Allah Azzawajal dit Nous dîmes Oh feu Soit pour Ibrahim Une fraîcheur salutaire Allah Azzawajal ordonna au feu De devenir paix et fraîcheur Afin de secourir son messager Contre ce peuple injuste Son émigration Allah Azzawajal dit Dans la surat 21 au verset 71 D'après la traduction approximative Allah Azzawajal dit Et nous le sauvâmes Ainsi que l'autre Vers une terre que nous avions bénie Pour tout l'univers Après qu'Allah Azzawajal ait sauvé Ibrahim Du feu et de son peuple Il quitta Babel Pour se rendre en direction du Shem Plus précisément en direction de la Palestine Avec son neveu L'hôte Et sa femme Sarah Ils se sont donc installés Dans cette terre bénie Qui connaîtra après Ibrahim De nombreux prophètes D'après Abu Hurerata Azzawajal L'envoyé d'Allah A dit Le prophète Ibrahim N'a jamais menti Sauf trois fois Dont deux sont pour la cause d'Allah La première quand il dit Je suis malade Et la deuxième lorsqu'il dit C'est la plus grande d'entre elles Qui l'a fait La troisième fois Fut au sujet de sa femme Sarah Ibrahim avant d'accéder au territoire d'un tyran Accompagné de sa femme Sarah Qui était la plus belle des femmes Il dit Si on dit à ce tyran que tu es mon épouse Il me forcerait de te laisser Dis-lui alors s'il t'interroge Que tu es ma soeur En effet Tu es ma soeur en islam Car je ne connais sur cette terre de musulmans Autres que toi et moi On alla dire au tyran Il est venu chez toi Une femme qui ne doit appartenir qu'à toi seul Il se dirigea vers elle Il entra au moment où Ibrahim pria Mais il ne put pas la saisir de ses mains Sa main fut alors atteinte d'une paralysie Invoque Allah pour moi S'écria-t-il aussitôt Et je ne te ferai aucun mal Elle invoqua Allah Et il fut délivré Il voulut alors la saisir une seconde fois Et il fut pris d'une paralysie encore plus forte que la première Le tyran lui demanda la même chose Et elle invoqua Allah Après qu'il fut délivré Il tenta à nouveau de la saisir Mais sa main fut retenue Encore plus violemment que les deux fois précédentes Invoque Allah pour moi Reprit-il Et par Allah Je ne te ferai aucun mal Elle invoqua Allah Et il fut délivré Ensuite Il convoqua le sujet qui lui avait recommandé Sarah Et il lui dit Ce n'est pas un être humain que vous m'avez amené Mais un démon Fais-la sortir de mon territoire Et donne-lui Hajar Sarah revint vers Ibrahim Qui était en train de prier Sa prière terminée Il lui demanda ce qui lui était arrivé Tout va bien répondit-elle Allah a refoulé la perfidie de l'impie Et on nous a donné une jeune fille comme servante La naissance d'Ismaïl Alors qu'il était installé au Shem avec sa famille Ibrahim a invoqué Allah Pour qu'il lui donne un enfant Durant 20 ans Il a tenté d'avoir un enfant avec sa femme Sarah Mais en vain Sa femme Sarah Le suggéra alors De faire un enfant avec son esclave Hajar Hajar était une femme égyptienne Qui avait fui son pays Car elle était sur le Tawahid Et son pays était dirigé par les pharaons Mais créants Elle prit donc la fuite Et fut rendue à l'état d'esclave Et comme nous l'avons dit dans le hadith cité précédemment Elle fut donnée par le tyran A Sarah Ibrahim se maria donc avec Hajar Et eu un enfant avec elle Nommé Ismaïl Alors qu'il avait 86 ans La naissance d'Ismaïl A eu lieu 13 ans avant celle de Ishaq Ibn Kathir dit Lorsque Hajar accoucha d'Ismaïl Sarah fit jalouse d'elle Hajar demanda alors à Ibrahim De l'emmener loin de Sarah Ibrahim prit donc sa femme et son enfant Et les déposa dans la ville de Mecca Fin de citation La naissance d'Ishaq Allah Azawajal dit Dans la surat 51 Du verset 28 à 30 D'après la traduction approximative Allah Azawajal dit Et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir Alors sa femme s'avança en criant Se frappa le visage et dit Une vieille femme stérile Ils dirent Ainsi a dit ton seigneur C'est lui vraiment le sage L'omniscient Ces nobles versets Nous informent qu'Allah Azawajal Envoie des anges au prophète Ibrahim Ainsi que sa femme Pour leur annoncer la naissance de leur fils Ishaq La naissance d'Ishaq Et après Ishaq Ya'aqoub Ce verset nous indique Que les anges ont informé A Ibrahim et sa femme La naissance d'un fils Nommé Ishaq Ils leur annoncèrent également Qu'Ishaq aura un fils Qui s'appellera Ya'aqoub Nous voyons donc A travers ce verset Que les enfants d'Israël Font partie de la descendance d'Ishaq Comme nous l'avons dit Dans la vidéo Sur la définition du mot juif Que je vous invite à regarder Le lien est dans la barre de description Israël Est en réalité le prophète Ya'aqoub A.S L'égorgement de son fils Comme nous l'avons dit précédemment Ibrahim eut énormément de peine A obtenir un enfant Il essaya d'en avoir un Pendant de longues années Avec sa femme Sarah Mais en vain Après de longues années de patience Allah Azawajal lui donna un garçon pieux Qui deviendra un prophète Il se nomme Ismail Cet enfant était tout naturellement aimé d'Ibrahim Car désiré depuis de nombreuses années Allah Azza wa Jal décida donc d'éprouver son prophète dans son enfant Allah Azza wa Jal dit Dans la surat 37 au verset 102 D'après la traduction approximative Allah Azza wa Jal dit Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner Ibrahim dit Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler Ce verset nous informe qu'Allah Azza wa Jal A révélé à Ibrahim A.S. dans ses rêves Qu'il devait égorger son fils Ibrahim informa immédiatement son fils De ce qu'il avait vu en rêve Ce dernier lui dit Toujours dans la surat 37 au verset 102 D'après la traduction approximative Allah Azza wa Jal dit Il dit Oh mon cher père Fais ce qu'il t'est commandé Tu me trouveras si Allah le veut Du nombre des endurants Lorsqu'Ibrahim A.S. et son fils Se sont soumis à la volonté d'Allah Azza wa Jal Ibrahim se mit à préparer l'égorgement de son fils Il prit son fils Et le plaça sur le ventre Pour ne pas voir le visage de son fils Au moment de l'égorgement Allah Azza wa Jal dit Dans la surat 37 du verset 106 à 108 D'après la traduction approximative Allah Azza wa Jal dit C'était là certes l'épreuve manifeste Et nous le rançonnâmes d'une émolation généreuse Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité Lorsqu'Ibrahim réussit son épreuve Et prouva que l'obéissance d'Allah Azza wa Jal Et son amour pour lui passait avant toute chose Allah Azza wa Jal épargna son fils Ismail Et remplaça son émolation par celle d'un bélier du paradis Six leçons à retenir dans la vie du prophète Ibrahim La miséricorde envers les parents Le père du prophète Ibrahim A.S. faisait partie des mécréants de son peuple Malgré cela, Ibrahim l'appela à l'islam de la meilleure des manières Il s'est adressé à lui avec respect Comme un fils doit le faire envers son père Malgré le fait que son père le rejeta Et lui parla avec agressivité Ibrahim A.S. ne cessa jamais de lui parler avec respect et bon comportement De nos jours, nous voyons beaucoup de jeunes musulmans Commencer à suivre le droit chemin Et appliquer la religion du prophète Ibrahim A.S. Mais malheureusement pour la plupart Ils ont également un mauvais comportement avec leurs parents Quand ils ne priaient pas Ne jeûnaient pas Et ne connaissaient rien à la religion Ils étaient les plus doux et respectueux envers leurs parents Mais après avoir connu la sunnah et le droit chemin Vous les voyez répondre à leurs parents Les rabaisser ou leur crier dessus Car ils ignorent une chose de la religion Ou font une chose interdite en islam Nous disons à ces personnes La miséricorde, la bonté et la patience Sont indispensables pour un prêcheur qui souhaite la guider pour les gens A fortiori s'il s'agit de ses parents Pour plus de détails concernant la prédication dans la voix d'Allah A.S. Je vous invite à regarder la vidéo qui lui est dédiée Le lien est dans la barre de description La miséricorde ne signifie pas cacher la vérité Nous venons de dire que le prophète Ibrahim A.S. Était miséricordieux avec son père mécréant Mais la miséricorde qu'il a eue envers son père et son peuple Ne l'a pas empêché de leur dire la vérité Il leur a dit clairement que s'il continuait à adorer les idoles et les étoiles Leur destination serait l'enfer éternel Le rôle des prophètes est d'annoncer la bonne nouvelle du paradis A ceux qui suivent leur message Et avertir de l'enfer Ceux qui se détournent de leur message Malheureusement de nos jours Beaucoup de musulmans pensent qu'appeler les mécréants à l'islam Consiste à donner une vision édulcorée de l'islam Ils estiment de leur propre chef Que certaines choses peuvent être dites aux mécréants Mais pas d'autres Car cela pourrait les faire fuir L'islam est une religion parfaite Venant du seigneur de l'univers Notre rôle en tant que musulmans Est de l'exposer aux gens Sans rien ajouter ni rien diminuer La guider des gens ne dépend pas de nous Mais d'Allah azzawajal Nous voyons aujourd'hui des gens Qui se présentent comme étant des imams Proposer aux gens une chose qui n'est en rien l'islam du prophète Mohammed Il mente Manipule et dissimule Afin de plaire aux ennemis de l'islam Mais en retour Ils ne reçoivent que haine et moquerie de la part de ces gens Le musulman ne cherche pas à plaire aux créatures Mais aux créateurs Et pour plaire à son créateur Il doit transmettre son message Sans le corrompre La bêtise d'adorer autre qu'Allah La personne qui adore une chose Cherche à ce que l'être adoré Lui donne un bien Ou l'éloigne d'un mal Mais lorsque l'on médite sur ceux qui adorent des fausses divinités En dehors d'Allah azzawajal On s'aperçoit qu'ils adorent des fausses divinités Qui ne peuvent rien pour eux Soit ils adorent ce qu'ils ont eux-mêmes fabriqué Comme des statues ou des images Soit ils adorent des créatures Qui n'ont pas la capacité de leur donner ce qu'ils demandent Comme les morts Les étoiles ou les animaux Implorer le secours d'Allah azzawajal Lorsque le musulman est en difficulté Il doit se tourner vers Allah avant toute chose Ibrahim a.s.m. était face à un feu ardent Des anges sont venus lui proposer leur aide Mais il a refusé cela Il a refusé alors qu'accepter leur aide était tout à fait permis Mais il a préféré obtenir une aide encore meilleure Celle du Seigneur de l'univers Dans chaque difficulté Le croyant doit se tourner vers son Seigneur Et avoir à la certitude qu'il lui viendra en aide Et le facilitera dans cette difficulté L'importance de l'émigration pour préserver sa religion Allah nous dit à plusieurs reprises dans le Coran Qu'Ibrahim ne faisait pas partie des mécréants Ceci est une parole exacte dans tous les aspects Le prophète Ibrahim a.s.m. ne faisait pas partie des mécréants dans sa croyance et dans son cœur Mais également physiquement Il a fui son peuple qui l'a combattu pour sa religion Le musulman doit prendre exemple sur le prophète Ibrahim a.s.m. Comme nous l'a enjoint Allah azzawajal dans son livre Si son peuple l'empêche de vivre correctement sa religion Et lui empêche d'avoir la croyance qu'Allah azzawajal lui a ordonné d'avoir Il doit fuir ce peuple Et cela même s'il y a grandi S'il a ses repères Ou si sa famille y vit Ne pas devancer la raison sur la révélation Comme nous l'avons dit précédemment Ismail a.s.m. était le premier fils d'Ibrahim Il l'aimait beaucoup Car il était énormément désiré Allah azzawajal lui révéla de prendre un couteau Et d'égorger son fils Ibrahim a.s.m. ne s'est pas gratté la tête en disant Allah ne peut pas demander une telle chose Ceci n'est pas raisonnable Donc je ne le ferai pas Non Ibrahim s'est exécuté Et Ismail l'a laissé faire Car il savait que cela venait du Seigneur de l'univers Le puissant, le sage Cette histoire nous montre que le musulman Ne doit en aucun cas rejeter la révélation Pour suivre sa raison Aujourd'hui nous voyons des gens dire Ce hadith est faux Mais lorsque nous leur demandons pourquoi Et où se trouve la faiblesse dans la chaîne de transmission Ils nous répondent juste Le prophète n'aurait jamais pu dire cela Il rejette la révélation Car leur raison corrompue par la passion et l'ignorance N'a pas accepté ce texte Le musulman doit avoir la certitude Qu'Allah azzawajal est le sage Tout ce qu'il fait Possède obligatoirement une sagesse Tout ce qu'il nous ordonne Est obligatoirement un bien Et tout ce qu'il nous interdit Est obligatoirement un mal Cependant Il se peut que nous connaissions cette sagesse Comme il se peut que nous l'ignorions Mais le musulman doit affirmer avec certitude Que tout ce qu'Allah azzawajal fait Ordonne ou interdit Possède une sagesse Cette vidéo est maintenant terminée Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication Le lien est dans la barre de description Il est disponible en langue arabe Et en langue française N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et d'activer la cloche de notification Afin de ne rater aucune vidéo En attendant je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Subhanakallahu ma bihamdik Ashalu ala ilaha ilaha ant Astaghfiruka wa atubu ilaik